donc mes amis comme vous pouvez le voir le couple de faux a fait son nid donc nous sommes le 10 juin 2022 voilà donc moi les charbonnerais ils ont fait leur deuxième et dernier tour de la saison et puis cette femelle là si vous vous rappelez elle m'avait pendu deux oeufs elle avait fait un tour de chauffe mais qui était clair les oeufs étaient clairs et donc du coup en fin de saison une fois que j'ai arrêté tous les charbonneries regardez comme quoi des fois la patience les amis elle suffit largement c'est pas un problème technique c'est un problème en fait de caractère de la femelle et de la température extérieure donc là quand vous voyez j'ouvre en fait la porte du jardin tous les jours aucun fertilité elle prend aucun produit rien du tout les amis donc toute seule bon bah ce mâle là il m'a déjà donné des jeunes avec il a déjà donné des porteurs de fao cette saison et puis moi c'est surtout la femelle donc j'ai pas encore miré les oeufs je sais pas si les oeufs ils sont fécondés voilà juste pour vous montrer que j'avais tout fait pendant le premier tour et le deuxième tour donc depuis le mois de avril je travaille cette femelle elle a rien voulu savoir et puis quand elle a eu envie en fait toute seule sans fertilité sans la moindre vitamine juste avec la température naturelle parce que là il fait il doit faire 23 degrés voilà donc elle a fait son nid elle a pendu dans le nid et elle couvre elle bouge pas depuis son troisième oeuf donc elle a pendu quatre oeufs et j'ai cassé un parce que je voulais la faire bouger et en fait en descendant du nid elle a fait tomber un oeuf donc c'est de ma faute mais bon alors donc je lui ai laissé ses propres oeufs je dois miré dans quatre jours j'espère qu'ils ont pris et c'est juste pour vous donner un exemple en fait des fois ça vient pas de la technique de l'éleveur il faut juste cette passion et moi j'avais arrêté tous les chardonneries les amis tous mes chardonneries ils sont dans des batteries de 2 mètres 40 sauf les deux derniers qui nourrissent donc on les voit ici donc un fao avec une classique ils ont des jeunes qui sont en train de nourrir voilà et un opale et sa femelle ils ont aussi des jeunes que vous voyez là bas qui nourrissent sinon tout le reste de mes chardonneries ils sont dans une batterie de 2 mètres 40 et puis voilà donc je voulais partager ça avec vous que des fois c'est pas de votre faute c'est pas de la faute de l'éleveur c'est le caractère de de l'oiseau le caractère propre de l'oiseau donc elle a voulu faire son nid avec les bonnes températures et ne voulait absolument pas en fait faire son nid au mois de avril ni au mois de mai les amis donc voilà un petit partage t'inqui酷g t allez t Merci. Merci. Merci.